Schnaps ! Schnaps ja ! Les serbes. Les serbes. Les serbes. Les serbes. Les serbes. Je ne savais jamais. C'est comme ça, des années 90. C'est complètement détruit. C'est comme ça. Ce sont des traces de la guerre. 1992-1995. Les chrèches sont quelques mètres de l'autre. Les chrèches sont quelques mètres de l'autre. Je veux dire, dans cette ville, les serbes. Il y a trois chrèches. Il y a trois chrèches. Il y a deux ans. Il y a longtemps, on peut aller avec la voiture. On peut aller entre les deux taux. C'était possible d'aller avec la voiture. Je pense qu'avant la guerre a commencé. C'était vraiment bien. Mais maintenant, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'aller avec la voiture. On les petites hills. Et sur la route. C'est ce que vous étiez sur. C'était full de tanks et de l'artillerie. C'est ce que vous voyez ici. C'est ce que vous voyez sur les taux. C'est ce que vous voyez. Regardez le size. C'est peut-être un mètre. Mais, oui. C'est encore détruit. C'est probablement un tank. Un nieuw. On se voit de l'eau. Un nouveau. Chaque partie. Un nouveau, le oyun de l'Ottoman prophes雪. Cette�kée s'est renuringe. Se encounters l'eau tout ce qu'il Zachary unos Russians en 1967. Ce qu'il wybret." Il n'est financére en revanche dans le 90. Il est depuis le processus qui kickait vers l'hôte du mur. C'était très beau, il a dit que c'était le temps où la route était encore accessible, comme pour l'automne pour arriver ici. Ado a déjà été né. Il a dit que personne ne s'inquiète pas, pas le pays, parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Ado m'a trouvé cette belle douille sur le... Un souvenir sympa de la guerre, quoi. Si on peut appeler ça sympa. Cette douille, je la trouve symptomatique de l'atmosphère de mes premiers pas en Bosnie. Aujourd'hui, elle est inoffensive, on est même content de la trouver par terre alors qu'elle porte en elle les traces de ce qui a transformé le paysage local en ce qu'il est devenu aujourd'hui, à savoir des emmerdes à des échelles que ma génération en France n'a jamais connues. Au-delà des dégâts purement guerriers, la région est désertée par sa jeunesse qui pour une majorité s'en va en Allemagne ou en Suisse faire de l'argent. A Yakesh, tu peux acheter une belle maison à retaper avec un grand jardin pour seulement 20 000 euros. La ville voisine de Modritscha souffre exactement des mêmes mots. Si ça continue dans cette voie, je ne sais pas trop ce que cette région deviendra une fois que la génération des parents d'ados disparaîtra, mais en attendant, on profite de l'ambiance formidable de la Rakia et du barbecue de notre famille d'adoption bosniaque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sur les conseils de Janna, on a trouvé un parking pas loin du vieux centre de Sarajevo, à un quart d'heure de marche de Baccharchia. Baccharchia, c'est un quartier typiquement ottoman qui autrefois était la grande place marchande de la ville. Aujourd'hui, c'est toujours très marchand, mais c'est avant tout devenu le cœur touristique de Sarajevo. L'endroit le plus célèbre de la ville, c'est sans doute cette intersection où l'héritier du trône de l'Empire Austro-Hongrois, Franz Ferdinand, a été assassiné en 1914 par un étudiant nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Cet assassinat était un tournant dans l'escalade des conflits qui a mené à la Première Guerre mondiale. Dino a vu qu'on était à Sarajevo via une story sur Instagram, et nous a recommandé d'aller voir un monument qui a l'air pas banal, le monument de la canette de bœuf. Enfin, de la boîte de conserve de bœuf, je sais pas trop. Et il y a des tanks derrière, genre. Pas banal, on y va. Le spomenic Mediou Narodnoi Zayednitsi, comme il l'appelle ici, est un symbole de gratitude envers la communauté internationale qui a nourri la population sarajevienne pendant le siège imposé par la république serbe de Bosnie de 92 à 95. Ce siège de plus de trois ans a été le plus long siège d'une capitale de l'histoire moderne. A deux pas du spomenic, on retrouve un bar qui commémore Josip Broz Tito, l'homme qui a dirigé la Yougoslavie pendant 27 ans jusqu'en 1980. Il arbore une bannière sur laquelle on peut lire « Mismo Titovi ». Nous sommes tous des Tito. Beaucoup de Bosniaques regrettent Tito, car on ne sait trop comment c'était le seul homme capable de maintenir l'ordre et la paix dans le foutoir ethno-politique majeur qu'était la Yougoslavie, et beaucoup ont l'amère sensation que c'était mieux avant. On a gentiment laissé le soleil se coucher sur la Florence de l'Elbe avant de se diriger vers ce qui semble être le meilleur salon de thé de la ville, la Czajinit Sajirlo, tenue de père en fils par celui qui semble être la réincarnation slave de Karl Lagerfeld. Sa réputation n'est en rien usurpée, le thé comme l'accueil, comme l'atmosphère de l'établissement, était absolument extraordinaire. Et après ça, on a décidé de faire équipe à part, parce que Mathias a eu des problèmes avec son opérateur téléphonique, sauf que la Bosnie c'est pas l'UE, c'est pas Schengen, donc les appels coûtent une fortune et ils sont pas foutus de comprendre que la personne de contact c'est sa copine, c'est pas lui. Et du coup, bon là, on fait un peu équipe à part, et il vaut mieux qu'il se calme plutôt qu'on s'engueule pour démerde, bon qu'on est même pas responsable. Alors c'est bien, ça me rappelle toutes ces explorations que j'ai faites seul, et ça nous fait comprendre deux choses, c'est qu'on n'est pas obligé de rester l'un sur l'autre à longueur de journée, et que quand on a tous les deux envie de faire un truc différent, bah y'a pas de soucis. Dans le cadre de cette entreprise de grand voyage, on est libre, et se sentir forcé d'être l'un sur l'autre tout le temps, même quand franchement y'a aucune raison de l'être, et bah c'est pas sain, et du coup on le fait pas, et du coup ça se passe, ma foi, très bien. Au moment où je monte cette vidéo, je suis déjà revenu en France. Et si j'avais su à ce moment-là comment ça allait se terminer, et surtout à quelle vitesse, j'aurais sans doute moins pris mes airs de coq ici. Après, cela dit, les leçons générales que je semble avoir tirées de cette soirée en solo, restent tout à fait valides. Ce soir-là, c'était notre deuxième nuit dans le van depuis le début du projet. On a enfin pu goûter à la liberté permise par la vanlife, cette philosophie qu'on s'était vendu à nous-mêmes comme étant le nec plus ultra du mode de vie du voyageur ambitieux. Cette tasse de chocolat chaud qu'on a partagé depuis l'auteur de Sarajevo ce soir-là, ce sera le souvenir qui me fera retenter l'aventure un jour si les étoiles s'élignent à nouveau. Dernière halte avant de partir au sud, la piste de bobsleigh des JO de 1984 sur les pentes du Trebevitch. Complètement abandonnée depuis les JO en question, bien que de temps en temps certains efforts soient faits pour la réhabiliter, elle n'est aujourd'hui plus qu'un mur couvert de tags de 1300 mètres de long et une attraction pour les curieux de notre espèce. Comme Jake, un Américain qu'on a rencontré en remontant la piste à pied dans l'espoir de trouver le point de départ du circuit. Oh hello, new character in the movie, this is Jake. New character unlocked, hello everyone, bonjour. We appreciate the effort. Jake ne semblait pas avoir de plan donc on lui a spontanément proposé de venir avec nous à Mostar à 100 kilomètres au sud de Sarajevo. Notre nouveau pote américain nous revenait fraîchement du Tadjikistan où il avait travaillé dans un centre d'aide destiné aux réfugiés afghans dans le cadre de ses études sur les migrations. Et c'est aussi pour ça qu'il errait dans les Balkans depuis quelques semaines et il avait tout de suite flairé le potentiel bordélique de la diversité ethnique de la région. On a réitéré tous les trois la petite cérémonie du chocolat chaud en pleine liberté, cette fois sur les hauteurs de Mostar à quelques pas du terrain vague à peu près plat où on avait parqué Balthazar. On a voulu inaugurer la tente de toit ce soir-là, et ben on aurait pas dû. A l'avenir je ferai confiance aux prévisions météo. Salut Mathias, c'est La Demer, il est 3h du mat', on a essayé de dormir dans la tente pour la première fois. Il fallait que ça soit un pire endroit pour le faire. Ouais, c'est un bel endroit, on a un beau ciel étoilé, on a une super vue sur Mostar mais... Il y a un vent à arracher les arbres, et les arbres de vent heureusement qu'ils sont là, ce serait 100 fois pire sans eux. T'es en morceaux quoi. C'est assez, c'était une catastrophe putain. C'est un décembre, c'est un décembre, c'est un décembre. Mostar est une ville de taille moyenne, entourée de montagnes en plein coeur de la partière zégovine de la Bosnie. Elle a avant tout connu pour son pont, le Stary Most, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui permet de passer d'un côté à l'autre de la Neretva. Il a été détruit en 1993 par le conseil de défense croate, puis reconstruit suivant les méthodes ancestrales en 2004 pour apaiser les tensions qui subsistaient jusqu'alors. Rayon plus léger, Red Bull y organise régulièrement ses compétitions de plongeon de haut vol, et certains amateurs s'y essayent tous les ans bien que ça semble interdit par la législation locale. Et c'est comme ça que l'aventure bosnienne s'achève. C'était pas banal, et le pays vaut très clairement qu'on s'y attarde. Je tiens à remercier encore une fois Jana, Ado et ses parents pour l'accueil formidable qu'ils nous ont réservé à Yakech, mais aussi à Jake pour sa compagnie tout à fait agréable, sans oublier Edouard de chez Olive Rapp, qui a travaillé sur le covering du van. On a repris la route, et on se retrouve à l'épisode suivant en Albanie. On va pouvoir vérifier si les Albanais sont aussi méchants que les clichés voudraient nous le faire croire. Sous-titrage ST' 501